La superficie, ça dépend, si c'est 100 mètres carrés, ou 80 mètres carrés. Et l'escalé, il y a eu des plans qui ont été faits comme ça. On pense que les Marocains peuvent vivre dans 50 mètres carrés, libre à nous de le penser, c'est très bien. Les Marocains peuvent vivre dans 50 mètres carrés, en Hollande en vie dans moins, donc il n'y a pas de problème. En Chine, en vie dans moins, il n'y a pas de problème. En vie dans moins, non. D'accord, il n'y a aucun problème. La superficie ne me pose pas de problème. La qualité... Est-ce qu'il ne vaut pas mieux vivre dans un 50 mètres carrés que dans un bidonville, par exemple ? Oui, mais je ne parle pas de ça, je parle de la qualité. Je parle de la qualité de la construction. Non, non, la superficie ne me gêne pas, je te dis. La superficie ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est la qualité, la façon. Alors, c'est en-dessous de l'acceptable, en tout sincérité. Quelques éléments de réponse. Je prends pour argent comptant ce que vous dites et je conçois peut-être... Je vous invite à ce... M. Le Chauvin-Lawie. C'est quelque chose qui est... Je ne sais pas quels sont les programmes que vous avez visités. Qu'est-ce que je peux dire, par contre ? C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on fait un business plan d'un programme immobilier, il faut acheter le terrain. J'essaie de décomposer, on va dire, le prix de revient. Il faut acheter le terrain, il faut mettre en place des infrastructures, il faut mettre en place des équipements d'accompagnement. C'est-à-dire que même pour les logements sociaux, l'État n'a pas de terrain à disposition pour les logements sociaux ? Pas systématiquement. La majorité des terrains sont achetés. Des fois, à travers des outils de l'État, comme l'Omaran ou d'autres établissements, des terrains sont vendus, mais à des prix qui ne sont généralement pas des prix symboliques. Ou bien vous devez acheter le terrain sur le marché privé. Donc vous avez une grosse partie de la charge du coût de l'appartement qui vient du foncier. Et puis derrière, il faut bien entendu construire. Alors, ce qu'il faut savoir, et en tout cas pour les entreprises cotées, il y en a trois aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier. Alhamdoulilah, la transparence est là. Les chiffres sont communiqués. La rentabilité classique est de l'ordre de 20%. Ça veut dire que si vous vendez à 250 000 dirhams, quand vous enlevez tous les frais, il vous reste 40-50 000 dirhams de marge nette. Ce n'est pas une marge, on va dire, vraiment exagérée. Ce n'est pas des montants très, très importants. Ce qu'il faut par contre, c'est s'assurer. Et ça, les autorités, puis également les promoteurs qui, certains, ont des départements qualité très importants, sont certifiés ISO. Il faut s'assurer. Ce n'est pas parce que nous livrons un logement à 250 000 dirhams qu'il faut qu'il y ait des problèmes de qualité ou des problèmes de non qualité. Donc il faut que les promoteurs s'assurent. Il faut que l'État contrôle. Et bien entendu, nous livrons, et ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, ce dont on parlait concernant la LIDEC. Il y a la qualité de service. Il faut que la qualité de service soit là tout au long de la chaîne. Ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, les grandes entreprises qui sont cotées à la bourse, qui sont sérieuses, en général, ont des programmes de qualité. Et il faut les pousser à aller encore plus, y compris le Doha. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. – Est-ce qu'il paraît, si tu permets, Lino ? Je termine avec ça. Est-ce qu'il paraît, il y a beaucoup de sous-traitances dans la chaîne ? Et c'est ce qui amène, justement, que chacun veut prélever sa marge. Ça renchérit le tout. Et ça fait baisser la qualité. – Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les grands groupes, que ce soit la CGI, pour ne pas le citer, ou le groupe Doha, sous-traitent. C'est-à-dire que les ouvriers qui façonnent, qui construisent, ne sont pas des ouvriers internes au groupe. Par contre... – Professionnels pour certains d'entre eux. – Alors ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est que le boom qu'a connu le Maroc dans l'infrastructure, de manière générale, et dans le bâtiment, il faut savoir que nous n'avons jamais construit au Maroc comme nous le faisons aujourd'hui. Prenez le programme autoroutier, vous prenez les ports et les aéroports, vous prenez le programme immobilier, vous prenez le programme touristique. Nous avons un réel problème aujourd'hui de disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'entreprise capable, aujourd'hui, de venir prendre 1 000 logements et pouvoir construire 1 000 logements. Toutes nos grandes entreprises ont un carnet de commandes qui est full. Aujourd'hui, nous avons la demande pour livrer toutes les années 30 000 ou 40 000 logements par an. Nous sommes capables d'en construire, nous, 25 000. Nous allons porter notre production à 30 000. Mais notre goulot d'étranglement, c'est les entreprises capables de construire dans les délais, dans les coûts, et bien entendu avec la qualité requise. Donc là, il y a un vrai programme de création d'emplois, avec la mise en place de véritables champions, leaders nationaux en termes de construction. Nous ne les avons pas aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter un court instant. Conseil pour les achats. On se retrouve tout de suite après avec notre invité Jawadziyat. Mars Attaque, Lino Bako. Avec Aziz Dauda, avec Belaïd Wemid, avec Larbi Labassi, avec notre invité Jawadziyat, et puis avec vous, chers auditeurs, et vos SMS au 5030, coup de SMS, Sidi Ram, TTC. Alors, s'il vous plaît, je veux le numéro de Radio Mars Express. Radio Mars Express n'a pas de numéro. Radio Mars tout court a un numéro. Oui, c'est 0522, 226, 226. Alors, frère Lino, c'est Najib de Rabat. Frère Lino, pour une fois, parlait correctement du Barça. Le Barça est champion. Tu as l'hymne du Barça, là ? Allez, on va en mettre quelques mesures de l'hymne du Barça, là, puisque... Il faut fêter le Barça ce matin. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est quand même... Je ne sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer, Jawad, mais hier, en me rendant, en venant à la radio, il y avait deux jeunes qui parlaient. Et puis, il y en a un qui lui... J'ai surpris une brique de conversation. Oh, ça avait... Ah, que rouge ! Allez, je carte en rouge. Je suis mascarano à Géderlé. Alors, j'ai dit, ce n'est pas possible. Quels jours après, on parle encore de l'expulsion du carton rouge de mascarano qui devait être aussi expulsé. C'est incroyable. Alors, il faut en rire ou il faut en pleurer ? Pourquoi en pleurer ? Non, parce que... Non, parce que... Attends, ça veut dire que... Attends, ça veut dire qu'en fait... Est-ce qu'on oublie qu'on a un football au Maroc ? Attendez, est-ce qu'on oublie qu'on a un football au Maroc ? En fait, le consommateur va se rappeler des moments forts, des choses qui vont le marquer. Malheureusement, on peut reconnaître que notre football est en train de s'améliorer aujourd'hui, mais nous ne sommes pas au niveau qu'on aurait tous voulu avoir. Par conséquent, quand on regarde, je veux dire, on a l'impression que ce n'est pas le même sport. On pourra parler et comparer un peu le sport au Maroc et le sport à l'international. On ne joue pas dans la même division. Un chiffre. Je... Quand, à l'occasion, on préparait nos réunions au niveau du Raja, on faisait quelques benchmarkings et on se comparait. Quand on prend l'écart entre le Maroc et l'Espagne, par exemple, sur différents sujets, prenons le nombre de touristes, prenons le SMIC, on va trouver un écart entre 1 et 5, 1 et 6. Si je prends le nombre de touristes, l'Espagne est à 60 millions, nous sommes à 10 millions, c'est un écart de 1 à 6. Si je prends le SMIC, par exemple, le Maroc est à 200 euros, l'Espagne va être à 1 000, 1 200 euros, ça fait un rapport de 1 à 5. Si je prends le budget des plus grands clubs marocains et espagnols, là, nous sommes dans un ratio de 1 à 100. C'est-à-dire que l'écart qui peut être, si on compare ces deux pays, est de 1 à 6, 1 à 5 en fonction des sujets, en fonction des secteurs, nous sommes ici dans un ratio de 1 à 100. Donc nous ne pratiquons pas le même football, nous ne sommes pas sur le même pied des qualités. Et par conséquent, je comprends qu'à la loterie nationale, à la loterie sportive nationale, les plus grosses recettes sont faites sur le pari sportif espagnol. Au Maroc, les gens parient beaucoup plus sur le Barça et le Real que sur le match du Raja Ouzoui. Et parient beaucoup plus sur les chevaux, sur les courses françaises que le tiercé. Je ne suis pas expert en la matière, je peux le comprendre. Voilà, j'étais dans un café pour le Barça. À l'entrée d'Abidal, tout le stade s'était levé et tout le café s'était levé aussi. C'est levé. Bonjour, Roussama. Bonjour. Vous n'avez pas l'île du masque, là, non ? L'île du masque, mais... Je n'ai rien avec le masque. Parce qu'on ne peut plus... Il est hollandaise ce matin. Ah oui, il y a un problème. Bonjour, j'ai un ami, 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 j'ai un ami. Avec le temps qui court, il ne faut même plus s'amuser sur antenne. Oui. Carrément. Ah oui, oui. Moi, je n'ai rien à voir avec le masque. Moi, je suis un journaliste pro qui traite le Raja et le Wack et le masque de la même manière. C'est le même pied d'égalité. Journaliste pro, masque. Et pour... pas du tout, pas du tout. Je te défie. Non, il a fini avec le masque depuis... Non, je le défie. Et comme a dit M. Ziyad, il y a un quart d'heure, je l'ai bien entendu, ma vie privée ne me concerne que moi, il ne concerne pas les auditeurs. Franchement, il finit à la Champions League, Raja Masque, tu es pour qui ? Dans les tribunes, je serai pour le masque. Si je dois travailler, je serai neutre. Oui. C'est vrai. Et c'est très nuancé. C'est très nuancé. Bravo ce que tu as fait. C'est très nuancé. Tu es vraiment exceptionnel. Là, parce que sur ce point-là, je peux te dire que je suis exceptionnel, Jérésis. Et pire encore, je dois prier les supporters du masque de m'excuser, parce que je ne traite plus durement le masque. Roussi nous a menti. C'est Redouane, le Rajaoui, qui dit ça. Alors, d'après ce que j'ai vu entre TP, Mazinbé et le WAC, c'est tous les contraires de ce qu'on nous a raconté. Soyez objectif, s'il vous plaît. Alors, Rita, qui est Rajaouiia, elle me dit, Lino, j'avais un grand respect pour toi. Tu étais un exemple, mais tu m'as beaucoup surpris avec ta participation avec Omari à la pub de Toto Foot, qui a détruit beaucoup de familles au Maroc, etc. Alors, moi, je dois dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est une des rares sources de financement du sport. Et oui, justement. Et une grosse partie, sinon la plus grande partie, justement, des recettes vont à ce qu'on appelle le public sportif, au financement des infrastructures, au fonds national, retraite pour les sportifs, etc. Donc, je pense que c'est quand même une bonne action qu'on fait avec Omari. Alors, comment vous expliquer le prix du mètre carré voisin ? Voisin, je ne sais pas si c'est avoisinant, mais ils n'ont pas mis le prix. Donc, à peu près 5 000 dirhams le mètre carré. Alors, coup de gueule, ces gens qui se permettent plusieurs appartements de logement social, que pensez-vous de ces gens qui se permettent plusieurs appartements de logement social ? Ramsys, le mec Ness. C'est-à-dire qu'ils achètent et ils revendent, ou ils achètent et ils louent. Ils achètent et ils ferment, pour certains d'entre eux. Peut-être deux mots sur ça, Lino. Le premier élément, c'est que nous sommes dans un marché libre. Par conséquent, nous ne pouvons pas interdire à quiconque de pouvoir acquérir aussi bien des maisons, des voitures ou tout autre bien d'équipement. Par contre, la loi est claire. Ils ne peuvent bénéficier des avantages de la loi, c'est-à-dire une prise en charge par l'État de la TVA sur le logement, que les citoyens marocains non propriétaires. Par conséquent, on ne peut pas avoir ces avantages sur deux, trois ou quatre maisons. On ne peut l'avoir qu'une seule fois. Et ça, je trouve que c'est raisonnable, puisque l'État n'a pas vocation à financer des investissements privés. Bon. Alors, messieurs, on a parlé des logements sociaux. Maintenant, on va attaquer le logement de luxe. Alors, le logement de luxe, nous avons assisté sur nos principales villes, que ce soit Marrakech, mais également Tanger, sur la période 2005-2008, à une flambée des prix, à l'arrivée massive d'investisseurs ou simplement de clients étrangers. Parallèlement à cela, l'économie mondiale étant en pleine croissance, l'économie marocaine également étant en pleine croissance, nous avons également vu la naissance d'un véritable marché avec une demande, mais une demande plutôt venant soit de gens étrangers, soit de gens qui ont de l'argent et qui ont voulu investir. Et corollaire, les prix ont flambé. Et nous avons donc eu, jusqu'en 2009, je dirais, des raisonnements et des, comment dirais-je, un processus qui n'était pas très sain, puisque les gens cherchaient à investir plutôt que chercher à habiter. Depuis 2009, on a quasiment plus de gens, de clients étrangers. Et nous avons, je dirais, plutôt une classe moyenne marocaine à la recherche d'un logement qui investit, très dynamique. Et depuis 2009, pour ceux qui avaient, pour les programmes qui avaient atteint des prix très élevés, il y a eu des corrections. Pour les programmes prestigieux qui ont été lancés en 2009, justement, ils ont été lancés dans un seul objectif, c'est répondre à la demande nationale. Et depuis 2009, 2010 et jusqu'à aujourd'hui, 95% des transactions sont faites par des familles, des citoyens marocains qui achètent, que ce soit en résidence principale à Kazar, Rabat et les autres villes du royaume, mais également du secondaire à Tangier, du secondaire également à Marrakech. Et, alhamdoulilah, le secteur, en ce qui nous concerne, se passe très bien. Une petite anecdote pour notre ami Aziz Daouda Kiedraba. On a lancé à Hiriyad, ce week-end, une nouvelle tranche de 200 appartements. En l'espace de trois jours, nous avons vendu 110 appartements. Et la demande est là, la demande est dynamique, avec des prix raisonnables. Notre stratégie, en tout cas chez nous, c'est d'être en dessous du marché systématiquement. Nous avons des volumes importants, nous avons des programmes importants, nous cherchons à avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et nous vendons en Rabat à 17 000, 18 000 dirhams, alors que le marché est plutôt à 20 000, 22 000 dirhams. Alors, si on parle de logements de luxe, on est obligé de parler aussi de Golf Resort. Alors, c'est Golf Resort qui ont fait le bonheur...